Hey what's up les potes, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien A travers cette vidéo je voulais faire un point concernant l'évolution des équipements de l'année 1 vers l'année 2 Je voulais également faire un tour d'horizon sur l'amélioration des équipements légendaires et exotiques Et enfin on fera un petit point, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé, sur l'épée Donc vous le savez il y aura bien une épée qui sera disponible dans The Tekken King On fera un petit point sur celle-ci et sur ses capacités bien entendu On va commencer par les équipements exotiques, vous le savez Bungie a mis en place un nouveau système On appelle ça les plans exotiques, c'est disponible au niveau de l'avant-garde sur la tour Ce système c'est tout simplement ces deux écrans, vous en avez un à gauche, un à droite, un pour les armures, un pour les armes En gros si vous avez looté un équipement exotique sur Destiny, donc armure ou arme, le fonctionnement est le même pour les deux Vous aurez la possibilité de pouvoir les racheter directement avec The Tekken King Donc pour la version 1 et 1, cela vous coûtera tout simplement 2500 lumens et un éclat exotique Et il faut savoir que grâce à ce système vous pourrez acheter l'équipement directement en version 1 et 2 Donc cela vous coûtera tout simplement 125 écus légendaires Les écus légendaires qui je le rappelle remplacent les écus de l'épreuve et les écus de l'avant-garde Voilà, donc en gros comment ça fonctionne ? Si vous possédez sur vous par exemple là le casque lumière par delà l'adversité et vous le voyez à l'écran Vous aurez la possibilité directement de l'obtenir en version 1 et 2 Donc avec 120 points de défense supplémentaires Il faut savoir que ces équipements en version 1 et 2 ne pourront être équipés qu'à partir du level 40 Les équipements exotiques de l'année 2, eux, ont été un petit peu redesignés par l'équipe de Bungie Et auront des capacités supplémentaires Donc chaque arme aura ses capacités propres Chaque armure aura ses capacités propres Et auront des capacités supplémentaires d'autres capacités par rapport à la même version de cette arme ou de cette armure en version année 1 On va s'arrêter désormais sur les armes exotiques disponibles en version année 2 Bungie l'a annoncé dans sa Bungie Weekly Update Toutes les armes exotiques de l'année 1 ne seront pas forcément disponibles en version année 2 Il y a une liste qui a été préparée par Bungie Certains américains, donc j'ai trouvé ça sur des forums notamment sur Reddit Ont fait le rapprochement entre le live et le screen qui était apparu directement dans le trailer qui est sorti récemment Pour pouvoir préparer déjà une liste des armes exotiques qui seront disponibles en version année 2 Donc les armes exotiques de l'année 1 qui seront disponibles en année 2 dans The Tekken King sont La Suros, le Rapace Noir, la Dernière Parole, la Monte Carlo, la Mort Rouge, la Poupée Vaudou, l'Invective, le Quatrième Cavalier, la Maître du Tonnerre et le Vérité Donc vous le voyez ces armes seront redesignées Elles auront des capacités supplémentaires ou d'autres capacités par rapport à la version année 1 Et ça franchement je trouve que c'est bien fait de la part de Bungie Ensuite on connait déjà certaines armes qui ne seront pas disponibles en version année 2 Il y a vraiment quelques surprises, ça veut vraiment je pense décevoir pas mal de personnes Donc il y a la Nécrochasm, l'Ombre et Lumière, le Chardon, la Vex, le Brise Glace, la Télécommande Universelle, le Conseil Suprême et le Gjala Horn Donc voilà toutes ces armes que je viens de citer ne seront pas disponibles en version année 2 Voilà je le sais, c'est dommage bien évidemment pour le Gjala Horn Ensuite il y a des armes dont on ne connait pas vraiment encore le statut On ne sait pas encore si elles seront disponibles ou pas en version année 2 Ces armes sont le Plan C, l'Arc des Parjures, la Promesse du Rebut, le Seigneur des Loups, l'Éternité en Poche, l'Amida, le Finisterae, le Stoïc et le Souffle du Dragon Vous l'aurez compris, il sera donc très important de ne pas démanteler les équipements exotiques Vraiment faites attention de bien les conserver Bungie avait d'ailleurs lâché un tweet à ce propos là Vraiment, vraiment, vraiment conserver vos équipements exotiques C'est très important pour la suite de The Taken King Et surtout pas d'inquiétude, Bungie nous a promis une nouvelle liste d'équipements exotiques Que ce soit armes ou armures Donc même si tous les équipements exotiques de l'année 1 ne seront pas disponibles tout simplement en version année 2 Il y aura bien entendu une nouvelle collection d'éléments exotiques à looter Et je pense qu'il y aura sûrement du très très lourd à looter On va désormais s'arrêter sur la possibilité d'améliorer ces armes et armures légendaires et exotiques Dans The Taken King Donc un nouveau système a été mis en place par Bungie On appelle ça le système d'infusion Donc tout d'abord vous voyez ce petit logo pour les armes et ce petit logo pour les armures Ceci est tout simplement sur l'arbre des capacités de l'arme et de l'armure Et vous indiquera que l'arme ou l'armure seront donc améliorables dans The Taken King Le système d'infusion, comment cela fonctionne ? Vous pourrez tout simplement améliorer votre arme en démantelant une arme du même slot C'est à dire que par exemple pour améliorer une arme principale, donc un pistolet Ou comme ici un fusil d'éclaireur, il vous faudra démanteler une arme principale Donc soit un fusil automatique, un fusil d'éclaireur, un fusil à impulsion ou encore un pistolet Il faudra que cette arme que vous démantelez soit de la même année que l'arme que vous voulez améliorer Donc si vous voulez améliorer une arme de l'année 1, il faudra donc démanteler une arme de l'année 1 Si vous voulez améliorer une arme de l'année 2, il faudra démanteler une arme de l'année 2 Il faudra que l'arme que vous démantelez soit d'un niveau supérieur que l'arme que vous voulez améliorer Donc vous le voyez à l'écran, il a démantelé une arme de niveau 290 Pour améliorer une arme de 280 d'attaque Et finalement cette arme qu'il a améliorée monte à 288 directement d'attaque Donc vous le voyez à l'écran Pour améliorer cela vous coûtera 250 lumens Il faudra aussi 10 pièces d'armes Une particule de lumière Et 3 écus légendaires On va s'arrêter désormais sur l'épée Donc vous le savez à la fin du live de Bungie Ils se sont mis à danser, on a clairement vu une épée sur le dos du chasseur Ce qui confirme bien la présence d'un nouveau type d'armes dans The Taken King Je vous en avais parlé il y a quelques semaines Cette épée devra être équipée dans le slot 3 Donc dans le slot des armes lourdes On va s'arrêter directement sur les capacités de cette arme Parce qu'il faut savoir qu'à la fin ils sont passés sur les coffres Et que BDG sans faire exprès s'est arrêtée Donc elle est passée légèrement sur l'épée Donc elle s'appelle l'arc d'Edge Vous le voyez elle fait 220 d'attaque Donc c'est vraiment pas mal du tout Avec des dégâts cryo électriques Vous le voyez aussi une nouvelle capacité sur l'âme Qu'on appelle Speed Donc on pense que c'est la vitesse Directement du personnage une fois que l'épée est équipée Voilà et vous le voyez donc il faudra utiliser L2 pour la garder Et elle sera efficace contre les dégâts solaires et les dégâts abyssaux Et elle sera moins efficace contre les dégâts cryo électriques Donc vous le voyez ça inverse un petit peu les dégâts lorsque l'on attaque avec cette épée Donc voilà c'est vraiment un gros kiff d'avoir cette nouvelle arme J'ai vraiment hâte de voir des gameplays Hâte de pouvoir essayer tout ça C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu J'ai pris gros plaisir à faire ces petits points avec vous A revenir un petit peu sur tout ça Voilà j'espère que ça vous sera utile pour The Tekken King Je vous dis à très bientôt les potes N'hésitez pas à partager et à liker la vidéo Prenez soin de vous Tchuss !